Ma personne, il y a un peu plus de trois mois, on recevait dans la ville de Paris la milliardaire Françoise Poiné. Et il se trouve que pendant son séjour à Paris, j'ai eu l'opportunité de me frotter à elle et j'en ai profité pour lui glisser une toute petite question qui est celle de savoir comment est-ce qu'on bâtit une vision de milliardaire. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer point par point comment bâtir ta vision, inspirée bien sûr de ma discussion avec Madame Françoise Poiné, afin que celle-ci puisse t'aider à asseoir ta vision mais aussi et surtout pour que tu puisses comprendre à quel point c'est fondamental pour toi de savoir où est-ce que tu veux être dans ton business dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Parce que pour beaucoup d'entre nous, on pense à tort que pour accomplir de grandes choses, la première chose dont on a besoin, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Non, la première chose dont tu as besoin, si jamais tu veux accomplir de grandes choses, c'est Argent Livre, débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre confiance en vous et en ne lisons que deux pages par jour. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussir. Eh bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait et deuxièmement de cliquer sur la cloche des notifications. C'est ça afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Bon, la dernière annonce, c'est que la billetterie du week-end de l'écrivain 2023 est désormais ouverte. Et pour pouvoir prendre ta place tout de suite, il te suffit de cliquer sur le bouton juste là ou là ou dans le premier lien en commentaire. Maintenant que tout c'est sier dit, on peut tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, il y a quelques mois, lorsque j'ai rencontré Mme Françoise Poignet, multimilliardaire à Paris, elle avait été invitée par Google pour donner une conférence à Paris. Et laisse-moi te dire que lorsqu'une dame de cette carure-là est invitée à Paris pour donner une conférence qui a duré soit dit en passant à peine 1h30, c'était loger, nourrir, blanchir. Et en plus, elle avait un cachet avec plus de 5 chiffres à la clé, donc plus de 4 chiffres à la clé en euros. Voilà. Juste pour cette petite prestation-là. Et donc, après cette conférence, on l'a invitée dans un petit restaurant assez classe à Paris, histoire d'échanger de manière un peu plus intime avec. Donc, au coup de notre échange, je lui ai posé une question qui est celle de savoir. Mami Nyanga, aujourd'hui vous êtes multimilliardaire, rien ne vous prédisposez à cela, mais comment est-ce qu'on bâtit une vision de milliardaire, surtout lorsqu'on parle de rien du tout ? La réponse qu'elle m'a donnée ce jour m'a scottée. Tu sais, je viens pour l'habitude de dire que la simplicité, c'est le plus haut niveau de complexité, parce que la réponse qu'elle m'a donnée ce jour-là était hyper simple. Et c'était la suivante. Valère, lorsque je me lançais, je n'avais pas du tout cette vision-là. La vision, c'est quelque chose qui se construit étape par étape. C'est-à-dire, au départ, je me suis dit, ok, j'avais, elle avait comme mentor une dame qui, elle, faisait la ligne Cotonou-Cameron. Et cette dame gagnait pas mal d'argent, pas mal d'argent, quelques milliers de francs et elle, pour elle, sa vision, c'est du coup, c'était déjà de ressembler à cette dame-là. Et quand elle a ressemblé à cette dame, elle s'est dit, ok, c'est quoi la prochaine étape ? Et elle est partie d'une vision sur un an, à une vision sur cinq ans, à une vision sur dix ans, à une vision sur trente ans. Donc, tu comprends que tout de suite, au début, elle ne savait pas à quoi elle aspirait dans trente ans. Tout ce qu'elle savait au début, c'était qu'elle voulait ressembler à son modèle. Donc, première résolution ici, c'est quoi ? C'est que si jamais tu veux savoir où tu seras dans trente ans, il faut d'abord que je te trouve un modèle de vie et que tu te dises, première étape, je veux d'abord ressembler à ce modèle de vie. Et en général, ce modèle de vie-là, ça sera ton mentor. Ton mentor n'a pas besoin d'être multimilliardaire. Pas besoin. Ton mentor peut juste être quelqu'un qui fait des choses que tu aimerais réaliser. Même si c'est un million de Français qui gagne par mois, c'est déjà quelque chose pour démarrer. Et de fil en aiguille, ta vision va se trouver en fonction des résultats que tu as. Tu commenceras de plus en plus à avoir des perspectives beaucoup plus poussées. Une fois que ceci est fait, il faut noter une chose qui est cruciale ici, c'est que pour que Mamy Nyanga puisse avoir cette vision de plus en plus grande, il a fallu une chose, c'est qu'elle rencontre les bonnes personnes. Donc, j'aimerais que tu notes ça en commentaire. Pour pouvoir bâtir ma vision, il faut que je rencontre les bonnes personnes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour beaucoup d'entre nous, on reste à la maison et on attend que la vision ne vienne du ciel. Non! La vision par rapport à ton business ne va pas te venir du ciel. À moi, au-delà, je me couche et le matin, ça y est, j'ai l'illumination du ciel. Ça ne marche pas comme ça. Et pour ça, je vais te raconter une autre propre histoire. Il y a un peu plus de 5 ans, je me lance sur les réseaux sociaux et je ne sais pas du tout ce que je veux construire, mais je savais qu'il y avait quelque chose à construire. Mais quoi précisément, je ne savais pas. De fil en aiguille, les choses se sont faites. On a lancé, au départ, lorsqu'on crée le week-end de l'écrivain, au départ, on savait juste qu'on voulait faire une tournée en Afrique. Et on ne savait même pas à quoi ça devait reçoit. Tout ce qu'on savait, c'est qu'on voulait faire une tournée en Afrique. Donc, en ce moment-là, on a hésité entre plusieurs noms, tournées africaines, tournées écritures du livre et tout le bazar, jusqu'à ce qu'en réfléchissant, en m'inspirant, tu vois, c'est toujours une inspiration, en m'inspirant de ce que j'avais il y a vu du côté du docteur Koulian Loubi, s'il y avait le week-end des entrepreneurs, un truc comme ça. Je me suis dit, mais si on prenait le week-end, mais comme c'est autour du livre, on mettait le week-end de l'écrivain. C'est de là qu'un matin, je me dis, ben tiens, ça, c'est pas mal ça. Et donc, tout de suite, je propose l'idée à mes collaborateurs et ils achètent direct, ils me disent, Valéa, c'est parfait, le week-end de l'écrivain. C'est de là qu'elle met le nom, le week-end de l'écrivain. Mais maintenant, quand on crée le week-end de l'écrivain, c'est du, le concept, il est là. On sait qu'il y a conférences et formations. Mais maintenant, on se pose une question, bon, ok, la suite, c'est quoi? Le week-end de l'écrivain, d'accord, c'est bien, mais c'est quoi la suite? Et c'est de là qu'on commence à réfléchir. Et dans mes petites recherches, je vois le festival de Cannes, je me dis, ben tiens, ça, c'est un événement hyper prestigieux. Ça serait super que pour les auteurs africains, qu'on ait un événement de cette envergure dans un premier temps. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'il y a notre vision sur 5 ans, c'est que le week-end de l'écrivain puisse tutoyer le festival de Cannes. Désormais, on a une vision. Désormais, on sait vers quoi on veut tendre. Voilà pourquoi tous les actes qu'on va poser pendant ces 5 années, ça sera pour atteindre cet objectif-là. Maintenant, dire qu'on veut que ça ressemble au festival de Cannes, c'est une chose. Mais maintenant, le festival de Cannes ressemble à quoi? Parce que ce sont des choses qu'on a vues à la télé, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il y a dans le fond? Donc voilà comment l'année dernière, je me dis, ok, le festival de Cannes, c'est un événement qui forcément accueille des milliers de personnes, mais comment est-ce qu'on fait pour organiser un événement d'une telle envergure? Donc, je me rends en octobre l'année dernière à l'événement Business Africa et quand j'arrive là-bas, je suis émerveillé. En fait, tout de suite, quand j'ai vu ce qui se passait là-bas, je vois un endroit où il y a des entrepreneurs afro, des stands, des salles de conférences, des ateliers de formation et comme ça ne suffisait pas, il y avait plus de 5000 personnes. Je me dis, waouh, c'est à ça qu'on aimerait que le week-end de l'équivalent ressemble dans quelques années, mais bien sûr, avec toujours cette petite touche de prestige-là. Donc, tu vois comment peu à peu, avec des informations qu'on a eues à récolter à gauche à droite, en allant dans des événements, voir ce que les autres font, voilà comment on a pu asseoir notre vision et désormais, tout ce qu'on pose comme action, c'est pour converger vers cette vision-là. Et une fois que la vision est claire, on a pris le temps de l'écrire dans le document justement qu'on vous a partagé en ce qui concerne le week-end de l'écrivain. Maintenant, on s'est dit, ok, quand on a cette vision-là, de qui est-ce qu'on a besoin pour la concrétiser? Je n'ai pas dit de quoi, mais de qui est-ce qu'on a besoin pour la concrétiser? Parce que pour atteindre un objectif, pour concrétiser une vision, tu as besoin d'outils, tu as besoin de stratégies, tu as besoin d'une équipe. Mais maintenant, ces outils, ces stratégies-là dont tu as besoin, tu vas les trouver auprès de certaines personnes. Parce qu'une fois que tu as l'outil, la stratégie, encore il faut pouvoir la mettre en place. Encore il faut avoir les bons contacts qui vont pouvoir avoir un effet de levier sur ce que tu veux t'accomplir. Donc, on s'est dit, de qui est-ce qu'on a besoin? Voilà comment une fois de plus, notre mentor nous est venu à naître et nous a donné un contact. Et ce seul contact-là, aujourd'hui, est en train de nous faire voir les choses d'une manière totalement différente et beaucoup plus grande. Je ne veux pas s'il capte un peu le délire. Donc, l'idée ici, c'est quoi? C'est de te faire comprendre que pour pouvoir éclaircir ta vision, il faut que tu ailles copier sur ce que les uns et les autres font. Donc, va à des événements. Tout le monde va à des événements. Les événements ne sont pas créés au hasard. Les événements sont créés pour pouvoir se faire des contacts. Donc, si aujourd'hui, tu estimes que dans ton business, tu n'avances pas, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne sais. Et ce que tu ne sais pas, il y a d'autres personnes qui le savent. Et le meilleur moyen de savoir ce que les autres savent, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes-là. Et ces personnes, tu les rencontres dans des événements comme le week-end. De l'écrivain qui est un événement, vraiment, pour ceux qui y seront, ça va être énorme. Bref, en allant sur le site internet argentlivre.com, onglet week-end de l'écrivain, vous verrez, tout l'organigramme est déjà prêt. Les invités d'honneur, les auteurs et tout le bazar, je douterais fort que tu ne trouves pas ton compte là-dedans. Donc, d'aucun, quand on leur demande d'aller aux événements, ils se disent « ouais, c'est une perte de temps et tout ». Et qu'ils ne réalisent pas à quel point un seul événement peut transformer toute ta vie. C'est un... Tu sais, des fois, tu as juste besoin d'un seul contact. D'un seul contact. Et c'est de contact en contact qu'on grandit. Moi, je vous dis, dès que je vois un événement business, j'y vais. Dès que je vois un événement business qui correspond à ce qu'on veut accomplir, moi, je fonce. Moi, je fonce direct. Juste cette année, on a déjà réservé nos places pour plus de 4 événements. On sera le 20 mai à Paris. Ensuite, on sera le 3 juin à Paris pour un événement business apéro business 2e édition avec Yannamon. Ensuite, on retourne à Marseille le 17 juin pour Comori Business, un événement business à Marseille qui accueillera plus de 3 000 personnes. Ensuite, on retourne du côté de Paris pour Business Africa. On retourne encore du côté de Paris pour le week-end de l'équivalent. Bref, il y a des événements. Il y a plein d'événements dans lesquels on s'est déjà inscrit. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Parce qu'on sait que pour avancer, on a besoin de... On a besoin d'un contact. On a besoin d'intégrer certains réseaux. Parce que je me rends compte... C'est l'année dernière que je m'en suis rendu compte. C'est que des fois, tu arrives à une conférence et tu te rends compte que la personne qui donne la conférence, qui est en train de se vendre, n'est pas plus calée que toi. Mais c'est à elle qu'on a fait appel pour donner la conférence. C'est à elle qu'on a fait appel pour vanter ses mérites. C'est à elle qu'on a fait appel pour justement se vendre. Mais toi qui es beaucoup plus calée, ce n'est pas à toi qu'on a fait appel. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas dans les réseaux. Eh oui, parce qu'en business, le réseau, c'est fondamental. Ma question, qu'est-ce que tu fais pour construire ton réseau ? Il y a qui dans ton téléphone ? Il y a qui dans ton téléphone ? Qu'est-ce que tu fais pour avoir les bons numéros dans ton téléphone ? Tu crois qu'en restant à la maison, dormi, attendre par le Saint-Esprit, prier, tu crois que ça va marcher ? Jamais. Ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais. Et je dis toujours, méfie-toi de ce que tu vois sur Facebook. Ce que tu vois sur Facebook et sur YouTube, c'est à peine 2% de ce qui se passe réellement. Parce que le vrai business, c'est ce que tu ne vois. Et je le comprends de plus en plus. Je le comprends de plus en plus. Parce que jusqu'à présent, les personnes qui ont eu un impact beaucoup plus considérable dans ce qu'on fait à ce jour ne sont pas sur Facebook. Je répète, à ce jour, les personnes qui ont eu un vrai impact dans ce qu'on a pu accomplir à ce jour ne sont pas sur Facebook. Et ces personnes, comment j'ai fait ? C'était de contact, de contact. J'aimerais bien que tu notes ça. Parce que beaucoup, avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, beaucoup pensent que parce qu'ils ont mis les datas dans leurs téléphones, parce qu'ils ont mis la connexion Internet, ils ont tellement investi. Beaucoup pensent ça. Voilà pourquoi vous allez rester médiocre toute votre vie. Je le sais parce que moi aussi, j'ai pensé ça par le passé. Je pensais que parce que j'ai mis ma connexion Internet et que j'ai écouté une vidéo sur Internet, ça y est, j'ai tué. Tu n'as rien fait, mon cher ami. Tu n'as rien fait. Oui. Bref, tu as le choix. Soit tu t'es dit que c'est du bavadage et tu restes, tu continues à regarder ce qu'il y a sur Facebook. Déjà que moi, ce jour, je n'arrive même plus à regarder du contenu sur Facebook ou sur YouTube parce que ça ne me suffit plus. Je ne suis plus à ce niveau-là. Maintenant, moi, je suis au niveau, il me faut aller rencontrer des experts pour acheter des résultats. Pas des formations, des résultats. Eh oui, mais ça, c'est par étapes. Donc, il est temps pour toi de passer à l'étape du dessus. Ok, Facebook, c'est très bien pour démarrer. YouTube, c'est très bien pour démarrer. Mais maintenant, si tu veux aller à un autre niveau, il faut aller là où les choses se passent. Et les choses se passent ce week-end de l'équivalent 2023. Tu n'es pas obligé de venir à un autre événement. Tu peux trouver d'autres événements en business. Mais je te le dis, il faut que tu ailles dans des événements en business si tu veux. Parce qu'un seul événement peut transformer ta vie. Bref, c'était une petite contribution comme ça pour te dire en deux mots. Comment est-ce que tu peux asseoir ta vision? Un, avoir un mentor, un modèle à qui tu veux ressembler. Deux, copier sur ce que les autres font. Aussi simple que ça. Ne te dors pas la nuit à attendre que la vision va venir de la lune. Non, il faut avoir les jours. Il faut aller aux rencontres. Il faut aller chercher. Voilà, tu ne sais même pas souvent ce que tu vas découvrir. Et des fois, quand tu veux un événement, ce n'est même pas ce que le conférencier va dire qui va avoir le plus d'impact. C'est ce qui va se passer autour de ça qui va te donner des idées. Bref, ma personne, c'était une petite contribution ce jour. Et si jamais tu veux aller plus loin, on se donne rendez-vous au week-end de l'équivalent. Nina Kano.